Bonjour à tous, alors je vous présente ici un super petit réfrigérateur de voiture mais qui peut également servir à la maison vu qu'il peut être alimenté de deux façons avec les deux câbles fournis, soit sur le secteur, donc en 220 volts, soit en 12 volts en utilisant le deuxième câble fourni qui est ici, vous voyez, qui est pourvu d'une prise d'alume cigare et à l'autre bout du connecteur dédié à ce réfrigérateur. Vous voyez, c'est un connecteur particulier, alors qu'il y a l'avantage de servir de détrompeur également puisque la prise de 220 volts est différente. Alors, au niveau du design déjà, je le trouve très réussi et je mettrai les dimensions dans mon commentaire. Il est beau, il est bien fini, franchement, il n'y a aucun jeu. La porte s'ouvre avec un petit levier ici, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez une étagère qui est agitable, vous pouvez la placer soit au milieu du réfrigérateur, soit en haut. Là, comme j'ai des canettes qui sont hautes, je n'ai pu le mettre qu'en haut, mais si vous avez des canettes normales, vous pouvez en mettre éventuellement 4 en bas et 4 en haut. La contenance est de 6 litres. Voilà la petite étagère, solide, bien faite, vous voyez, c'est épais. C'est vraiment très très bien réalisé. Ça fait qualitatif, en tout cas, au niveau des matériaux employés et de la taille, des ajustements, tout est bien. Alors là, je fais ça d'une main. Ici, vous avez également un petit espace dans la porte pour pouvoir y glisser quelques petites choses. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur pour l'isolation. Alors, l'avantage de ce réfrigérateur, un autre avantage, c'est qu'il peut non seulement réfrigérer, mais aussi réchauffer. Alors, il n'a pas de compresseur, donc il fonctionne par effet pelletier, des plates pelletiers à l'arrière, ce qui fait qu'il ne peut pas descendre en dessous de zéro, il ne peut pas monter au-delà de 60 degrés Celsius, donc il ne servira pas pour réchauffer des plates, mais plutôt pour les maintenir à température. Alors, il est important, quand vous passez du mode réfrigération au mode chauffage, de bien attendre qu'il revienne à température ambiante. Ne pas swapper de l'un à l'autre, parce que ça pourrait endommager le mécanisme et l'intérieur, créer de la condensation. Si vous avez un petit peu de condensation, j'ai oublié de mentionner ici, vous avez un petit bac qui peut récupérer des gouttelettes d'eau, que vous pouvez vider facilement. Alors, à l'arrière, je vous montre comment ça se passe. Vous avez un bouton qui vous permet de sélectionner entre les deux modes. Voilà, ici, j'ai le verre qui est allumé parce que je suis en mode froid. Avant de débrancher quoi que ce soit, toujours le mettre sur OFF en position centrale. Et en haut, vous avez une position HEAT, donc pour chauffer. Et vous aurez à ce moment-là le voyant rouge qui s'allumera. Ici, vous avez le connecteur 12V qui est différent du connecteur AC, comme je l'ai dit, ce qui évite toute erreur de manipulation. Ici, vous avez la ventilation qui sert à extraire l'air et les entrées d'air qui tournent. Voilà, donc ici, l'évacuation pour bien garder la température intérieure. L'isolation est bonne. Alors, au niveau des performances, j'ai mesuré une différence de température. Alors, en ce moment, il fait un peu moins de 30 degrés en extérieur. Ça arrive à me faire baisser les canettes d'environ 16 degrés. Donc, ce qui est déjà vraiment très appréciable pour un petit réfrigérateur de cette taille à effet pelletier. Moi, je le trouve vraiment génial. Je le recommande.